Musique de générique Et yo tout le monde c'est Terridi, l'on se retrouve pour un nouveau Halo Culture dédié cette fois-ci à James Cutter. Il a gagné le dernier auxilia dédié au meilleur capitaine ou commandant. Et donc comme promis voici la vidéo qui lui est dédiée. Donc le capitaine Cutter de son nom complet James Gregory Cutter est le commandant de l'UNC Spirit of Fire. Ainsi que l'un des personnages centraux des jeux Halo Wars mais aussi Halo Wars 2. Des mentions sont faites à son propos dans les comics Halo Escalation et Tales from Sleep Space. Sa date de naissance n'est pas bien définie et a été modifiée à plusieurs reprises selon les sources. Il serait né entre 2478 et 2481 ce qui lui donne un âge officiel entre 50 et 53 ans en 2531 durant les événements du premier Halo Wars. Et n'oubliez pas qu'en ce qui concerne l'âge physique des personnages dans Halo, il est souvent inférieur à leur âge réel puisqu'il passe de longues périodes en tube créogénique. Sauf que pour Cutter dans le premier Halo Wars il paraissait déjà beaucoup plus vieux que 50 ans, donc il faut pas trop se poser de questions. Il est né sur Reach, il a fait ses études sur Terre et il s'engagea alors dans la flotte coloniale de l'UNC. Très tôt il fit preuve d'une grande proximité avec ses subordonnés sans distinction de grade ou d'origine, ce qui est un trait de caractère qui lui est propre et qu'il conservera toute sa vie. Son premier poste à bord d'un vaisseau de l'UNC sera en tant qu'enseigne de première classe chargée de la navigation sur l'UNC Brian Shore. En 2514, il est transféré sur l'UNC Final Summit, toujours en tant qu'enseigne de première classe. Il y restera pendant 5 ans jusqu'en 2519, date à laquelle il est promu capitaine de frégate aux commandes de l'UNC Glasgow. On notera sa participation à l'opération Trébuchet, qui est une action d'ampleur entreprise pour répondre au soulèvement insurrectionniste qui secouait alors l'humanité. Il a aussi une femme et une fille vivant sur Reach ainsi qu'un fils qu'il a eu d'une liaison extra-conjugale sur Tribute, une autre planète du système Epsilon Eridani. Nous arrivons en 2525, il obtient la promotion de capitaine de vaisseau et en 2526, le célèbre vice-amiral Preston Cole l'appellera à prendre le commandement d'un autre vaisseau assez célèbre, l'UNC Spirit of Fire, en vue de la deuxième bataille d'Harvest. Le Spirit of Fire est un vaisseau colonial, ce n'est pas un vaisseau de guerre à proprement parler. Son but n'est pas de participer aux batailles mais bien de servir de soutien et notamment de plateforme de ravitaillement, de réparation et de déploiement. Ce poste est peu prestigieux mais convainc tout à fait au capitaine James Cutter car il lui permettait de rester en contact régulier avec sa famille. En 2528, deux ans plus tard, il refusa d'ailleurs une promotion sur l'UNC Prophétie, un croiseur de classe Marathon à ce motif. Aux yeux de Lonnie, ce choix démontra son manque d'ambition, ce qui lui bloqua alors toute perspective de promotion future. En 2530, le futur amiral Terence Hood, qui était alors second sur le Spirit of Fire, obtient le commandement de l'UNC Roman Blue, un croiseur de classe Halcyon. Et ce, entre autres, grâce à la recommandation du capitaine Cutter. Nous arrivons en 2531, le Prophétie étant détresse à proximité d'Harvest, Cole ordonne au Spirit of Fire de lui venir en aide. Le Prophétie avait relevé des données rapportant d'une forte activité convenante à la surface de la planète. La professeure Ellen Anders fut alors réquisitionnée et envoyée à bord du vaisseau afin d'aider à la compréhension de ses activités. Dès lors, le capitaine Cutter et le Spirit of Fire furent réaffectés à l'exploration d'Harvest. Et là, si vous avez bien suivi, c'est le début d'Allowars. Dès lors que le site d'activité fut localisé, Anders y fut détaché et découvrit qu'un artefact Forerunner pointait vers la colonie d'Arcadia. Cutter prit alors la décision d'abandonner les recherches sur Harvest et de se diriger vers la colonie. Arcadia subissait une attaque convenante et lors de l'exploration d'un dôme de lumière ennemi, Anders fut enlevé par l'arbitre Ripa Morami. Face à la faille de sécurité que cet enlèvement représentait, Cutter décida de poursuivre le vaisseau convenante à bord duquel elle se trouvait, emmenant avec lui les Spartans de la Red Team récupérés sur Arcadia. Avant de passer en sous-espace, il laissa une balise de données que Hood et le Roman Blue étaient supposés récupérer, mais Hood engagea les convenantes sur place et perdit la balise. Et ainsi, toute possibilité de retrouver le Spirit of Fire fut perdue. Cette action entra le futur amiral toute sa vie comme celui-ci l'explique dans les comics à l'eau escalation. Une fois sorti du sous-espace, le Spirit of Fire se trouva à proximité du monde bouclier 0459. Assez rapidement, le vaisseau fut attiré à l'intérieur de l'installation et lors d'une collision avec un vaisseau convenante, le réacteur FTL fut endommagé. Suite au sauvetage d'Anders, à la découverte de l'intention des Covenant de déployer toute une flotte de vaisseaux Forerunner contre l'humanité, il se résolut à faire exploser le réacteur endommagé afin de détruire le monde bouclier. Méthode qui a fait ses preuves dans des précédents jeux à l'eau, mais qui coûtera cette fois-ci la vie au sergent John Forge. Le vaisseau réussit à échapper à l'explosion, mais dès lors, il fut dépourvu de tout moyen de retourner sur Terre. Les membres de l'équipage furent alors placés dans des cryotubes jusqu'à une durée indéterminée. C'est ainsi que les événements d'Allowars prennent fin. Voici 28 ans que le Spirit of Fire dérive. En 2559, l'équipage est réveillé par une procédure automatique que Serena, liée à du vaisseau, avait mise en place avant sa mort. Le vaisseau se retrouve alors en dehors de la galaxie, après un mystérieux transport en sous-espace. L'IA Isabelle, sauvée suite à une mission de reconnaissance menée par la Red Team, leur indiquera qu'il se trouve sur l'Arche, que la guerre humain contre Covenant est terminée, mais aussi que les Paria, menés par Atriox, contrôlent l'Arche. Face à cette situation désespérée, en manque de moyens, avec une IA empreinte de doute et un équipage démoralisé, le capitaine Cutter saura trouver les mots pour inspirer l'espoir et remotiver ses troupes. Les premières opérations qu'il entreprit visèrent à prendre le contrôle du cartographe local et à saboter le réseau de portails Forerunner qu'Atriox contrôlait. Suite au succès de ces opérations, Atriox riposta en employant l'Enduring Conviction. C'est un vaisseau covenant de classe CAS qui surclasse largement le Spirit of Fire en termes de puissance de feu. En réponse aux assauts des Paria, Isabelle mit au point un plan pour venir à bout du dit vaisseau, tandis que dans le même temps, Anders découvre que l'installation cache un halo d'urgence prêt à être déployé sur le site d'un ancien halo détruit. Informé des événements de l'installation 04, Cutter suppose qu'une balise de l'UNSC sera sans doute à proximité du système d'origine de l'anneau, ce qui leur permettrait d'appeler à l'aide. Après la destruction de l'Enduring Conviction, une fois qu'Anders aura accédé à la salle de contrôle de l'anneau, Atriox proposera à Cutter d'épargner ses hommes s'il leur laisse l'anneau. Évidemment, Cutter refusera cette offre. Peu de temps après, Anders réussit à prendre le contrôle de l'anneau, mais reste bloqué dans la salle de contrôle. L'anneau passe alors en sous-espace, et depuis la salle de commandement du vaisseau, Cutter observera la scène, impuissant ne pouvant qu'attendre pour savoir si la mission d'Anders est un succès ou un échec. C'est ainsi que, plus seul que jamais, l'histoire de James Cutter s'arrête là. Mais nul doute qu'on le reverra au cours d'un futur Halo. Attardons-nous à présent sur quelques faits autour de ce personnage. Alors un premier fait qu'on peut évoquer concerne le personnage jouable, qu'est le capitaine Cutter dans Halo Wars 1 et Halo Wars 2. En effet, c'est le seul commandant à posséder des escouades de DST. Globalement, c'est un commandant assez polyvalent et tactique. Ensuite, dans Halo Wars 2, bien qu'ennemis naturels, Atriox et Cutter se respectent mutuellement pour leur aspect combatif. Ils sont tous deux proches de leurs hommes et respectés par ces derniers. L'affrontement indirect qui se joue entre eux est emprunt de respect et joue beaucoup sur leur psychologie respective. C'est d'ailleurs sur cet aspect que le premier trailer d'Halo Wars 2 qui a été diffusé s'appuyait. Trailer qui est d'ailleurs absolument magnifique. Un autre fait qui est assez marquant est le changement de visage qu'il y a eu entre Halo Wars 1 et Halo Wars 2. En effet, ces traits ont beaucoup changé. Il paraissait sans doute trop vieux par rapport à son âge, mais il y a une autre raison, c'est que son visage avait été conçu à la main. Alors que pour le deuxième, il prend les traits de l'acteur Gideon Emery. Un dernier fait qu'on peut évoquer concerne son fils illégitime qui se prénomme Daniel et son histoire est très liée à celle de l'amiral Hood. Elle donne d'ailleurs lieu à un arc narratif qui est compté dans les comics à l'eau escalation. Voilà, c'en est fini de ce Halo Culture, j'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine, et bien entendu... Sous-titrage Société Radio-Canada